C'est vrai, il a essayé de tirer sur Rwana. Et quand Tonton est sorti, il ne lui a rien fait. Il voulait tirer sur moi. En plus, il est très agile, bien qu'il soit Manchot. Manchot ? Faudra vérifier dans notre base de données. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi Rwana... Rwana n'a pas d'ennemis, et encore moins à Santa Catalina. Alors il n'en voulait pas à Rwana. Peut-être que quelqu'un ici s'est créé des problèmes et qu'on a voulu lui donner une leçon. Bon, alors qu'en pensent ceux qui traînent dans des affaires douteuses et dangereuses ? Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai pas d'ennemis, moi. En plus, tu sais bien que je passe ta journée au garage avec Manolo. Oh, mais je n'ai pas dit ça pour que tu montes sur tes grands chevaux. Tu as la conscience tranquille, non ? Oui, David. Il faut que tu viennes chez moi immédiatement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de rentrer et il y a un tonneau dans mon salon. En plus, il est identique à celui dans lequel on a retrouvé Piranha. Et figure-toi que je travaillais sur son assassinat aujourd'hui. Ça peut pas être une coïncidence. Il faut que tu viennes voir ça. Je ne peux pas venir là. Je suis avec Rwana parce qu'un type s'est introduit chez elle et a essayé de la tuer. Il s'est introduit chez elle ? Mais j'espère qu'elle va bien. Oui, oui, elle est inquiète, c'est tout. Passe-la moi, s'il te plaît. D'accord, je te la passe. Allô, David ? Rwana, tu n'as rien ? Non, non, tout va bien. Je suis juste un peu perdue, mais c'est l'émotion. Tu as une idée de qui c'était ? Non. D'accord. Bon, passe-moi, Salvador. Il faut que je lui reparle. Oui, c'est moi. Et si la personne qui a agressé Rwana avait un lien avec celle qui a déposé le tonneau chez moi ? Si c'est le cas, toi aussi, tu es en danger, David. Alors toi, qui veux veiller sur elle, commence par faire déjà attention à toi. Il n'y a personne chez moi, Salvador, mais je suis sûr que ce tonneau est une menace de mort. Quelqu'un veut nous voir mort, Rwana et moi, et je veux savoir qui c'est. Très bien. Je t'envoie tout de suite, Castillo. Entendu. Prends soin de Rwana. S'il te plaît. Le concierge. Tu perds ton temps, tu sais. Les hommes ne comprennent pas que parfois, nous, les femmes, on a besoin de rester seuls. Je ne suis pas intéressé. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, Mauricio et moi, on a été à la veillée de l'homme, l'homme tatoué, le meurtrier présumé de Francisco. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Mais qu'est-ce que tu espérais ? Ça fait partie de l'enquête sur laquelle on travaille. Et il fallait absolument que tu ailles avec lui. Mais enfin, Rwana, tu ne comprendras donc jamais. On enquête pour savoir qui dirige la campagne à l'encontre de Mauricio. Oui, mais le problème, c'est qu'il t'associe à lui, donc toi aussi, tu es leur ennemi. C'est peut-être un avertissement pour qu'il se retire de la course. La relation que Rwana entretient avec son patron ne lui attire que des ennuis. S'il tenait vraiment à toi, Rwana, il ne mettrait pas ta vie en danger. Je suis sûre que tout ça est de la faute de Mauricio Vega. Fais pas cette tête-là. Au moins, on essaie. Tu ne réalises pas à quel point c'est humiliant d'entendre ça, Mauricio. On essaie ? Comme si pour toi c'était un sacrifice ou même une corvée de me toucher. Je n'ai pas dit ça. Ne parle pas à ma place. Mais je l'ai ressenti. Pendant que tu étais avec moi, ta tête, ton cœur et ton corps étaient ailleurs. Mauricio, dis-moi ce que je dois faire pour te récupérer, pour que tu m'aimes encore, pour qu'on s'aime comme avant. On n'est pas des machines. Ma réponse est celle d'un être humain qui tient beaucoup à la femme qu'il a en face de lui. Parce que tu es sublime. Tu me plais. Mais les sentiments c'est autre chose. On ne peut pas les manipuler comme si on appuyait sur un bouton. Donc je ne me suis pas trompée. Pour toi, ce qui vient de se passer c'était... Du sexe, pas de l'amour. Tu sais quoi ? Continuer à en discuter ne m'aidera à rien. Je préfère partir plutôt que de te faire plus de mal. Ce soir, je vais dormir sur le canapé. Je suis désolé, monsieur Ouskategui, mais je n'ai vu personne entrer avec ce tonneau. Monsieur, réfléchissez bien, d'accord ? Vous n'avez vu personne entrer dans le bâtiment avec un tonneau de cette taille ? Personne de louche ? Non, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je patrouillais dans les parages et Salvador m'a demandé de passer de voir. Tu arrives au bon moment. Tu me passes la barre de fer ? On va voir ce qu'il y a dedans. Le message m'a l'air assez clair. Salvador, il y a un corps sur le sol. C'est lui qui a dû recevoir la balle que Rwana a entendue. Oui, ils ont dû l'éliminer pour éviter qu'il compromette l'opération. Et ils l'ont tué près de la porte, donc ça s'est passé quand ils allaient entrer. Ce pauvre homme était au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, et si ça avait été un voleur, il aurait été plus vigilant que ça. Pour lui, l'objectif, c'était... C'était Rwana, ça ne fait aucun doute. Mais pourquoi ? Pourquoi elle ? Je viens d'apprendre que tu as utilisé mes hommes pour provoquer un incendie. Sans mon autorisation. Puis-je savoir pourquoi ? Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai réalisé que ma petite-fille, que ma jolie petite-fille, était en train de devenir l'héroïne de Santa Catalina. Les journaux disaient tous qu'elle avait risqué sa propre vie pour sauver des enfants qu'elle ne connaissait même pas. La prochaine fois que tu utilises mes hommes pour servir tes intérêts personnels, Toi et moi, on va avoir des problèmes, Umberto. On aura de très gros problèmes. Rwana ! C'était horrible ! J'essaye de me calmer, mais quand je pense à ce pauvre homme, le souffle me manque... J'allais plutôt mourir que... Mais non, ne dis pas ça ! En plus, vu ceux qu'ils t'ont envoyé... Moi, je suis content. Pourquoi tu es content ? Parce que ce genre de menace prouve que je suis sur le point de découvrir quelque chose dont ils ont peur. J'aimerais beaucoup entendre ton hypothèse, mais ce n'est pas le moment. J'aurais pu mourir, mais la seule chose à laquelle je pensais, c'était le bébé. Parce que je veux le voir naître. J'ai peur, David. Ça lui a fait de la peine de lire la nouvelle dans le journal. Et elle m'a expliqué que la clinique en question servait aussi de centre de fertilité. Et c'est là qu'ils m'ont fait le bilan de santé. Et d'après ce que j'ai compris, c'est là que j'ai été inséminée. Et c'était ce docteur. C'est lui qui m'a inséminée par erreur. La même clinique. Rosa. Rwana et Rosa sont allées à la même clinique. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés. C'est vrai. Oui, oui, mais... Mais où est-ce que c'était déjà ? À la clinique, je crois. Ben oui, la clinique, voilà. J'y étais pour un bilan de santé. Et vous, vous y étiez aussi. Oui, c'était forcément là-bas. Parce que c'est à cette clinique que Rosa est allée plusieurs fois pour se faire inséminer. Et ça y est, c'est officiel. Je vais être papa, Rwana. Non ! C'est elle, alors ? J'y crois pas. C'est pas possible. Mauricio ? Que se passe-t-il ? Il est très tard. Ricardo, il faut à tout prix faire des recherches sur Rwana. Pourquoi ? Elle a encore mal ? Non. Elle dit avoir été inséminée par erreur dans votre clinique. Et si elle dit vrai ? Eh bien, Rwana est peut-être enceinte de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pourrais très bien être le père de l'enfant que Ruana attend. Elle a dit la vérité. Quelle vérité ? Elle a dit que ce n'était pas sa première fois à la clinique. Et je dois dire que ça m'avait complètement échappé. Mais je viens de m'en souvenir. Mais de quoi ? Ricardo, il y a quelques mois, Rosa a reconnu Ruana devant chez moi. Et elle m'a dit qu'elle l'avait vue à votre clinique le jour de l'insémination. Mais ça ne veut rien dire, Mauricio. Mais qui sait, Gonzales s'est peut-être rendu compte de son erreur. Mais malgré tout, il n'a pas eu d'autre choix que d'inséminer Rosa qui attendait son tour. Mais vous ne pouvez pas tirer de conclusion sans avoir de preuves. Supposons que Ruana ait bien été inséminé dans cette clinique. Vous avez une idée du nombre d'échantillons de sperme qu'on manipule chaque jour ? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'était pas les échantillons d'un autre homme ? Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que ce n'était pas les miens ? Écoutez-moi bien, Ricardo. Même s'il n'y avait qu'une infime chance pour que l'enfant de Ruana soit le mien, je ferai tout ce qu'il faut pour le découvrir. Tu as quand même envie d'étudier ? Si j'ai envie, envie, non. Mais je ne peux pas abandonner. Il faut que j'obtienne la meilleure note possible aux examens. Ruana, tu as l'air fatiguée et tu viens d'éprouver une frayeur. Pourquoi tu ne vas pas te reposer ? Tu veux vraiment savoir ? J'ai peur de rester toute seule. Dans ce cas, dors à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur de moi aussi ? Pas pour les mêmes raisons. Tout ce que je veux, Ruana, c'est que tu te reposes. Je te promets de te réveiller tôt pour réviser, d'accord ? Marché compliqué. Bonne nuit, fait de beaux rêves. Je l'ai fait pour toute notre famille. Je l'ai fait pour... pour Carlota. Auberto, tu sais bien qu'on ne doit pas mélanger la vie personnelle et les affaires. On ne doit jamais pouvoir faire le lien entre le corps et l'ombre. Ça aussi, tu le sais, que ça ne se reproduise pas. D'ailleurs... L'opération station de lavage automobile commence aujourd'hui. Je dois admettre que c'est une excellente idée, mais pour qu'elle fonctionne et qu'elle est du succès... On ne peut pas commettre d'erreurs. Par conséquent... Je vais rester ici. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Je vais être ton ombre. J'espère que tu ne me décevras pas. J'espère que tu ne me décevras pas. Je veux simplement que tu sois heureuse, Wana. Je serai toujours là pour te protéger. Même si tu n'es pas pour moi. Je suis venu très tôt ce matin pour vérifier toutes les archives qu'on a à la clinique. Et la seule trace que j'ai de Wana en tant que patiente date d'hier, quand vous l'avez amenée. Je vous ai dit que Rosa l'a croisée ici il y a quelques mois. Et c'est normal qu'elle ne soit pas dans les archives, puisque Gonzales a effacé son dossier. Vous êtes en train de dire que mon collègue et ami, qui vient juste de mourir, était une espèce de mafieux. Je n'ai jamais dit qu'il avait de mauvaises intentions. Mais s'il a commis une erreur qui aurait pu lui coûter sa carrière, je suis sûr qu'il se sentait coupable de ce qu'il avait fait. Ça, on n'en sait rien. Ricardo, c'est vous-même qui avez dit à Wana que lorsque Gonzales agonisait, il voulait la voir pour lui parler. Mais pour quelle autre raison aurait-il voulu parler à Wana ? Je ne pouvais pas te parler tant que Mauricio était là. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai failli faire une crise de nerfs. Désiré, sois plus clair, je meurs d'envie de savoir. Hier soir, j'ai entendu Mauricio parler avec le docteur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Votre ami est là. Ricardo, Ricardo. Mauricio croit que l'enfant que Wana attend peut être le sien. Et d'où est-ce que Mauricio sort une chose pareille ? Je ne sais pas car l'otage n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, ils avaient rendez-vous tôt ce matin pour faire des recherches. Désiré, si Mauricio lui dit que l'est le père du bébé qu'elle attend, c'est fini pour moi. Je suis désolée, David. Je suis sûre que tu as mal dormi à cause de moi. Au contraire, c'est la première fois que je dors aussi bien. Ah bon ? Je le trouve horrible ce canapé. Je préfère veiller sur toi que de dormir dans le plus confortable des lits. À mon avis, il y a trop de coriandre. Ça fait longtemps que vous êtes là ? Je ne voulais pas vous déranger, Madame Thérèse. Je voulais seulement veiller sur Rwana. Ne t'en fais pas, David. On n'a rien à te reprocher. Ma mère se lève toujours du mauvais pied. Je te remercie d'avoir veillé sur elle. Il y en a un autre qui n'a pas dormi de la nuit. C'est Castillo. Va lui dire que le petit déjeuner est prêt. Et c'est valable pour vous deux aussi. Tonton, tu as pu dormir avec ta blessure ? C'était superficiel. Maman a pu la soigner. T'es une vraie experte. Ouais, maman est la seule et unique femme qui me soutienne. Et apparemment, je crois qu'il n'y en aura jamais d'autre. C'est mieux. Ça fait plus de place pour moi. Tu me manques, Enriqueta. J'aimerais qu'on redevienne le couple qu'on était avant. Tu veux dire un couple libre ? Extrêmement libre même. Un couple banal, pas sérieux. On le savait bien et on était heureux comme ça. Rien ne nous empêche de changer. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Mais pourquoi est-ce que tout le monde voudrait s'engager ? Je n'ai certainement pas envie de me marier, de devenir maman, d'avoir des enfants, bla 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 bla. Mais... Manolo, lui, il sait ce que j'aime. Il me connaît bien. Mais... Manolo, lui, il sait ce que j'aime. Il me connaît bien. Carlota vient toujours me voir quand elle a des problèmes. Donc ça me surprend toujours qu'elle t'en parle. Que voulait-elle ? Elle voulait des conseils par rapport à Mauricio. Comme tu le sais, elle s'inquiète car son mariage bat de l'aile. Elle me fait penser à toi. Elle t'a parlé de Juana Perez ? Je ne me fais plus de soucis à ce sujet. Cette femme est en train de saccager la vie de notre fille. Comment peux-tu dire une chose pareille ? À l'heure qu'il est, cette femme doit être en compagnie de l'autre qui fait louer son ventre. Elle s'appelait Rosa Andrade. Quoi ? Désormais, elle ne constitue plus un problème pour notre famille. Mais tu as perdu la tête ! Tu n'as pas osé commanditer le meurtre de Juana, j'espère. Où est le problème ? Et si je l'ai fait ? Tenez, Mauricio. Ce sont les registres de tous les traitements que nous avons prodigués le jour où Rosa a été inséminée. Il y a eu plus de vingt inséminations et elles ont presque toutes été réalisées par Gonzales. Mais s'il a vraiment commis une erreur avec Juana, il est très peu, mais très peu probable que ça ait été réalisé avec vos prélèvements. C'est très peu probable, mais ce n'est pas impossible. À moins que vous n'écartiez cette possibilité. Non, je ne peux pas l'écarter. Tu t'ennuies ? Tu veux déjà sortir ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon bébé va bien ? J'ai beau regarder l'écran, je n'y comprends rien. Juana, je te présente ton bébé. Qu'est-ce qu'on entend, là ? Juana, c'est son cœur qu'on entend. Et il bat à un rythme normal. Mauricio, tu entends ça ? C'est le cœur de mon bébé. Pardon, Juana. Je peux entrer ? Je le sens bouger. Je le sens bouger. C'est un miracle, Juana. La vie est un miracle. Tuer Juana Perez n'est rien d'autre qu'une solution au problème de Carlotta. De cette façon, on fait également en sorte que Mauricio se concentre sur ce dont il a réellement intérêt à se soucier, à savoir le bien-être de ma fille. Mais tuer Juana fait d'elle une martyr, Rogelio, une espèce d'idole, et tout ça nous attirera encore plus de problèmes. Je ne vois pas pourquoi. Cette fille commence à devenir une personne importante aux yeux de la presse. Elle passe à la télé aux côtés de Mauricio qui la divinise. Et pire encore, il la fait passer pour la meilleure amie de Carlotta. Si tu la tues, tout le monde se tournera vers nous. Rogelio, toutes les questions renverront à notre famille. Tu accordes trop d'importance à cette marginale. Personne ne va s'inquiéter pour elle. Et certainement pas nous. En plus, ça m'est égal, Lucia. Tout ce qui m'importe, c'est que ma fille soit heureuse. Je me demande depuis quand ? Moi, je n'ai pas oublié que tu couches avec la meilleure amie de ta fille. C'est ce qui fait de toi le grand-père que tu prétends être ? Ça doit être intéressant d'être papa. Parce que... C'est être témoin de ce miracle, mais le vivre différemment. Ça doit être formidable d'être une femme. C'est vous qui portez le bébé à l'intérieur et... Vous le sentez grandir. C'est très philosophique. C'est à cause du café, ça. C'est pour ça que le lien entre une mère et son enfant est aussi fort. J'imagine que oui. Mais le père aussi est important. Oui, mais pas forcément le père biologique. Le père, c'est celui qui est là, qui te soutient et prend soin de toi. J'en sais quelque chose, moi. J'ai un beau père en or, donc je n'ai jamais ressenti le besoin de rechercher mon vrai père. Je ne savais pas. Rwana... Quelle que soit la décision que tu prendras... Je sais que ce sera pour le bien de ton enfant. Merci, David. Merci beaucoup pour la façon dont tu me traites. Il y a presque plus d'un panada, trois mois. Castillo en a mangé deux et il m'en demande une troisième, alors je fais la sourde. Qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux. Vous formez un très joli couple. C'est un miracle venant d'elle. Et la seule fois où elle l'a dit, c'est lorsque Brad Pitt et Angelina Jolie se sont mariés. Et ils sont encore ensemble, donc je sais ce que je dis. Mamie, s'il te plaît, tu vas finir par me faire rougir. Où est Castillo ? Il a mangé et après il a repris son service. D'accord. Rwana, on devrait aller au lycée pour vérifier ce que tu dois réviser. Ah oui, Anna Maria, le proviseur m'a dit qu'elle voulait te parler. Me parler ? Oui, je ne sais pas à quel sujet, mais elle voudrait que tu passes la voir. S'il vous plaît, mangez avant de partir. D'accord ? Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Il t'est arrivé une aventure ? Ah, Nicolas. Dans la vie, il n'arrive que des aventures. Idiote. Ça fait beaucoup de coïncidences, docteur. Premièrement, la mort de Rosa, puis l'incident à la banque de sperme. Et maintenant, cette erreur d'insémination. Vous croyez que quelqu'un va vous empêcher de procréer ? Mauricio, ne seriez-vous pas un peu paranoïaque ? Je suis journaliste. Mon père m'a appris qu'il n'y a jamais de coïncidence. Et que tout événement, quel qu'il soit, a forcément été déclenché. Mauricio, il y a quelques jours, il s'est passé une chose que je n'ai pas jugée importante. Un agent de police est venu me voir pour me demander s'il était possible qu'une femme puisse être inséminée par erreur. Un agent de police ? Oui, absolument. Un instant. Il m'a laissé sa carte. Salvador. Est-ce que vous le connaissez ? Tout concorde, une fois de plus. Ce policier est un très bon ami de la mère de Ruana. Ça ne se fait pas, Rogelio. Je n'ai pas l'intention de discuter de mes décisions avec toi, Lucien. C'est une étape de notre mariage qu'on a franchie depuis bien longtemps. Je ne me mêle pas de tes affaires, alors fais-en de même. Bonjour. Je vous dérange ? Oh non, bien sûr que non. Tu ne nous déranges jamais. Tu as faim ? Non merci, maman. J'ai déjà mangé. Papa, il faut que je te parle. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles, parce que ta mère a réussi à gâcher mon petit déjeuner. Je veux t'informer d'un problème qui peut te tomber dessus et qu'il faudra alors régler rapidement. Qu'y a-t-il encore ? Mauricio a demandé à ce qu'on enquête sur toutes les entreprises affiliées à la mairie. Principalement dans la construction. Et ton entreprise est la première sur la liste. On doit enquêter sur toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Et ton entreprise est fortp core. Sous-titrage ST' 501 Et ton entreprise est fort... On doit enquêter sur toi. On doitliyor. Sous-titrage ST' 501 L' complete demetre ream conquératrice on se la plus vers. Ate 3 L' aprend еслиAlright Salvador vous a demandé le nom de l'infirmière ? Oui. Mais en parlant d'elle, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Un jour, elle a disparu sans laisser de traces. Elle n'a pas laissé de lettres de démission, ni même demandé à être licenciée. C'est cette infirmière qui avait assisté Gonzales lors de l'insémination de Rosa. Tout à fait. Si elle s'est enfuie, c'est parce qu'elle savait tout de l'erreur de Gonzales. Ils étaient complices. Elle avait peur que Ruana la reconnaisse. Enfin, ça ne vous suffit pas comme preuve ? Mauricio, le problème est que Ruana constitue le seul et unique témoin encore en vie. Non. Pas si on retrouve la trace de cette infirmière. Il me faut le nom de cette infirmière, Ricardo. Elle... Bonjour. Pourquoi n'ai-je pas été invitée à cette réunion ? Carlotta, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis encore ta femme, que je sache, non ? Oui. Mais tu aurais pu m'appeler avant de venir. Je peux vous laisser, si vous préférez. Non, Ricardo. Il faut absolument qu'on finisse notre discussion. Qu'est-ce que tu voulais ? Si tu te souviens bien, je suis venue dans cette clinique pendant près de deux ans pour avoir un enfant de toi. J'ai subi d'horribles traitements qui n'ont rien donné. J'ai sacrifié mon corps, mon temps, mon mental. Et maintenant, tu viens voir notre médecin dans mon dos. Tu as l'intention de m'exclure de tout ça après tout ce que j'ai enduré. Pourquoi tu te mets dans cet état-là, Carlotta ? Non, mais pourquoi tu es venue ici ? Je veux que tu me donnes une réponse à la question que je t'ai posée à mon arrivée. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi n'as-tu rien fait pour éviter que Mauricio n'enquête sur mon entreprise ? Parce que sinon, Mauricio se serait douté qu'on cache quelque chose. C'est pour ça que je te préviens à l'avance, papa. Pour que tu puisses effacer tout ce qui pourrait t'inculper. Mauricio joue avec le feu, mais il va finir par se brûler. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, sinon te repentir et tout ce que... Je n'ai aucune raison de me repentir. Si tous les problèmes qu'il a rencontrés dernièrement ne lui ont pas suffi, et qu'il en veut plus parce qu'il fourre son nez dans les affaires qui concernent mon entreprise, Mauricio va être servi. Vous continue, ne t'occupe pas de moi. Je crois que tu parlais de Mauricio, non ? Il semblerait donc que ton gendre s'apprête à dévoiler quelques-uns de tes secrets. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Si tu en es si sûr, pourquoi ça te dérange tant que ça ? Tu devrais y réfléchir sérieusement, père. Tu pourrais faire un infarctus, et rappelle-toi que tu n'es plus tout jeune. Attendez, ma fille doit passer tous ses examens en deux jours ? Mais c'est presque impossible, il y a beaucoup trop de matière. J'en ai parlé au conseil, mais si elle ne les passe pas cette année, elle devra attendre l'année prochaine pour être diplômée. Ah non, pas l'année prochaine, sinon je vais perdre du temps. Tu vas y arriver, Rwana, je vais t'aider à réviser. Anna Maria, votre expérience a été passée en revue. Et oui, vous avez été victime d'une grande injustice. C'est pourquoi nous avons décidé que vous pouviez reprendre votre poste d'enseignante. Et je vous en remercie, mais je ne veux plus exercer le métier de professeur. Et pourquoi pas, maman ? Carlotta, si je ne t'ai pas dit de venir avec moi, c'est parce que ce dont je dois discuter avec le docteur ne te concerne pas directement. Ah bon ? Qui est concerné alors ? Ah mais oui, bien sûr, hier Rwana a eu des douleurs et tu l'as amenée ici, c'est pour ça. Hier, je me suis rappelé que Rosa Andrade avait dit qu'elle avait vu Rwana le jour où elle a été inséminée ici. Mais pourquoi est-ce que tu continues à parler de Rosa Andrade ? Cette femme est morte. C'est vrai, mais Rwana était là le jour de son insémination. Et je me disais que... Peut-être bien que l'enfant que Rwana attend est mon enfant. Quoi ? Quoi ? D'accord. Mauricio, tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Carlotta, calme-toi. Calme-toi. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Parce que ce n'est qu'une supposition. On était justement en train d'en parler, Carlotta. Non, mais c'est pas possible. C'est la chose la plus humiliante que tu m'es faite. Comment oses-tu dire que l'enfant que Rwana attend est ton bébé ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça, Mauricio ? Pourquoi ? Carlotta ! Maman, s'il te plaît, ne sois pas orgueilleuse. C'est l'autre proviseur qui s'est trompé. En plus, tes élèves seront vraiment contents que tu reviennes. Anna Maria, nous sommes prêts à vous faire des excuses en public, vous savez. Pour que tout le monde sache que vous avez été accusée injustement. Eh bien, c'est exactement ce que je veux faire. Combattre l'injustice. L'enseignement fait désormais partie de mon passé. Je suis désolé de m'en mêler, mais il vaut mieux être ici qu'au commissariat. David, mon travail au commissariat est juste un gagne-pain. Le métier que j'aimerais exercer, c'est celui de... policier. Quoi ? C'est vrai, maman ? Grand-mère va mourir quand elle l'apprendra. Ce n'est pas la première fois que je la contrarie. Elle est habituée maintenant. Je... vraiment, je déplore sincèrement qu'on perde un professionnel de votre envergure. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment ce que je veux faire. Il n'y a rien de plus clair dans la vie que lorsqu'on trouve sa vocation. Tu as beaucoup de courage, Anna Maria. Bon. Rwana, il ne me manque plus qu'à te donner le planning de tes examens. Le voici. Trois matières demain et deux autres après-demain. Rwana, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Eh bien, si ma maman travaille dans la police, j'ai intérêt à assurer. Pas de problème, je passerai mes examens en deux jours. Qui a dit que j'avais peur ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Et attention, je vous préviens, je ne suis pas d'humeur. Ça va, calme-toi. On est venus en paix. Euh, Manolo, on est en train de coller des affiches dans tout le quartier pour que les gens sachent que le lavage auto a rouvert. Il est juste à la sortie. Et pourquoi est-ce que c'est vous qui en faites la publicité, alors ? Et ne me dites pas que par miracle, vous avez arrêté de vendre de la drogue pour bosser là-dedans. Et pourtant, c'est vrai. Ça t'étonne, mais on veut changer. Il y a beaucoup de voitures qui viennent chez toi. Tu nous autorises à coller des affiches ici ? Tu veux nous aider à changer ? Bon, le mieux serait qu'on n'aborde plus ce sujet-là. Comment peux-tu dire que tu es le père du bébé de Rwana ? C'est de la folie, Ricardo, je vous en prie. Dites-lui que c'est impossible. Comme je vous le disais, j'en parlais justement avec Mauricio. On a décortiqué des dossiers, des dates, des données. Si jamais c'est vrai, cette clinique s'exposerait à une amende de plusieurs millions en réparation des dommages causés à cette fille et surtout à Mauricio et à moi. Vous êtes conscients de cela, Ricardo ? De ce qui se passerait si mon mari est le père de l'enfant que porte une femme qui est inséminée dans cette clinique par erreur. Tu es une vraie honte ! C'est le sentiment que tu produis chez nous tous, de la honte ! Ce n'est pas vrai, Rogelio. Aide-moi s'il te plaît, Alfredo, défends ton frère ! Je suis désolé, maman, mais ça ne me concerne pas. Et pour tout te dire, je préfère ne pas entamer ce sujet-là. Quoi de plus prévisible venant de toi, très cher frère ? Si tu n'as pas pu t'aider toi-même, comment pourrais-tu m'aider, moi ? Alfredo n'a rien à voir avec toi. Tu es efféminé, tu es inutile et tu te fais entretenir. Tu n'as jamais gagné un seul centime par toi-même. Non mais qu'est-ce qui te fait rire ? C'est plutôt nous qui devrions te rire au nez. Que se passerait-il si tu découvrais que cette honte que je suscite chez toi depuis des années, je l'avais planifiée moi-même ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Un homme aussi viril que toi doit souffrir que ses amis, ses puissants entrepreneurs disent que son fils est gai. Et si je ne l'étais pas ? Si j'avais tout inventé pour te rendre malheureux. Oh, Anna Maria, qu'est-ce que le proviseur lui a dit ? Elle a proposé de la reprendre. Oh, merci, Seigneur. Donc elle a préféré rester travailler ? Non. Non, elle est au commissariat, elle t'expliquera. Euh, Rwana, je crois que le mieux c'est de tout trier par matière pour que ce soit plus facile à gérer. N'oublie pas que demain, tu as trois examens. Trois ? Ça fait beaucoup. Oui, à mon avis, tu ne devrais pas aller au magazine aujourd'hui. Oui, mais il y a tellement de choses à faire au magazine. Ça n'a aucune importance. Pense un peu à toi, Rwana. Et Enriqueta devrait comprendre. Excusez-moi. Enriqueta, c'est Rwana. On m'a autorisé à passer les examens qu'il me manque pour obtenir mon diplôme. Mais du coup, demain, il faut que j'en passe trois. Je suppose que tu ne viendras pas aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. En plus, hier soir, un homme armé s'est introduit chez nous et si mon oncle Manolo n'avait pas été là, il m'aurait tuée. Mais il va bien au moins. Enfin, tout le monde va bien ? Oui, 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 mon oncle a été blessé, mais c'est superficiel. Rien de grave. Franchement, je n'arrive pas à croire qu'un médecin comme vous accepte de croire des bêtises pareilles. C'est exactement ce qui se passe. Mauricio est tellement obsédé par l'idée de devenir père que tu inventes des histoires. Carlotta, comprends bien que si j'ai la moindre chance d'avoir un enfant, je veux la saisir. Mais où est-ce que tu vas chercher ces idées aussi absurdes ? Tu as des preuves que Rwana est enceinte de toi ? Carlotta, nous n'avons rien de concret. Mais le jour où on a un sémine et Rosa, on s'est occupé de plusieurs autres femmes. Si vous n'avez aucune preuve et que ce ne sont que des hypothèses, qu'est-ce que tu vas faire ? Aller dans tous les centres de fertilité du monde et demander si quelqu'un a vu Rwana et errer dans les couloirs comme un fantôme ? Carlotta, il y a peut-être une infirmière qui sait que le médecin a inséminé la mauvaise patiente. Parce qu'il y a une infirmière maintenant ? Rappelez-la alors, parce que j'aimerais lui parler. Carlotta, cette infirmière ne travaille plus ici. Ah, mais quelle coïncidence, un autre fantôme ! Tu peux dire tout ce que tu veux, Carlotta. Mais s'il le faut, la photo de cette infirmière passera à la télé ou même dans les journaux. Parce que c'est la seule personne qui sait ce qui s'est passé avec Rwana. Et je vais la trouver où qu'elle soit. C'est compris ? C'est c'est la seule personne qui sait ce qui s'est passé.